Retrouvez les chocos de Radiobalance en partenariat avec TheTurf.fr, site de paris hippiques sur internet et mobile. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radiobalance enregistré au restaurant des Ammonites, sur la plage de Benerville-sur-Mer, pour m'accompagner aujourd'hui à mes côtés. J. Barbarin, salut Gilles. Bonsoir Samy. Et Ange Peretti, salut Ange. Bonsoir, bonsoir à tous. On rappelle, Ange Courtier, tu avais déjà fait l'émission, c'était il y a deux ans, je ne me trompe pas, ici même. Pas l'année dernière, mais voilà, tu es au retour, je suis très content de t'avoir avec nous. On va commencer cette émission, alors on va faire les pronos ensemble, tout simplement pour les pronos de Deauville de ce week-end. On aura Alexandre Descoupemannes pour les pronos du Trot. Et on va commencer par les actualités. Les actualités de la semaine, alors, on entendait ce bruit de plus en plus, il a été confirmé hier par nos confrères de Jour de Galop. Jean-Claude Rouget et Jérôme Renier vont s'associer à partir du 1er janvier 2025, à l'association de deux gros entraînements, Gilles. C'est plus de 250 chevaux réunis maintenant ensemble. Oui, c'est ça, 250 chevaux, je crois, avec des écuries à Marseille, à Pau et à Deauville. Deauville, c'était Jean-Claude Rouget qui avait une nouvelle écurie, dont il était propriétaire avec d'autres personnes. Et voilà, ils vont s'associer donc avec Jérôme Renier et ce, à compter du 1er janvier 2025. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de logistique à régler, des problèmes personnels. Il y a aussi d'abord la santé de Jean-Claude Rouget, voir comment Jean-Claude, sa maladie va évaluer dans le temps et quel est son moral. Bref, voilà, comme tu l'as dit, évidemment, c'était un bruit qui était répandu sur Deauville dans le microcosypisme depuis de quelques jours, voire une semaine ou deux. Bon, voilà, ça se concrétise. On verra dans les détails un peu plus et on en reviendra peut-être plus dans quelques semaines, peut-être avec Jérôme Renier. Oui, voilà, on aura plus d'informations dans les jours. En ce temps, voilà, on va laisser les choses se faire et pas aller plus vite que la musique. Et pour rappel, Jean-Claude Rouget, l'année dernière, c'était 169 victoires. Il était premier en termes de victoire et Jérôme Renier était quatrième avec 102. Bon, c'est quand même une grosse... Et puis, ce gros problème, on nous en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des ventes de Deauville qui arrivent bientôt. Jean-Claude était quand même quelqu'un qui achetait beaucoup pour ses clients aux ventes de Deauville. Là, est-ce qu'il va être en état de venir à Deauville pour les prochaines ventes ? C'est peu probable. Donc, sans doute, va-t-il consulter le catalogue. Et puis, eh bien, en accord avec Jérôme Renier, c'est peut-être Jérôme Renier qui va finaliser les achats. Enfin, voilà, je me projette sur quelque chose, donc je n'ai pas la connaissance. Enfin, on parlera des ventes tout à l'heure avec Ange un peu plus en détail. Et pour finir avec Jérôme Renier, on a vu la très belle victoire de Lazat la semaine dernière, dimanche dernier, dans le Maurice de Guest. Un vaincu et qui gagne très facilement et qui offre pour la même occasion le premier groupin à Antonio Orani. Oui, c'est bien, justement. Moi, j'adore que les chevaux un vaincus demeurent un vaincu. Donc là, c'est le cas. En plus, cette victoire, il est à doigt à lui-même et à personne d'autre, puisqu'il a vite été aux avant-postes. Il a tout de suite été au contact de l'animateur et il a gagné très facilement. Bon, moi, j'aime bien, ce sont des victoires de chevaux. Voilà, c'est... Antonio Orani fait partie des jeunes jockeys qui... Il n'a pas fait d'erreur avec et c'est bien de le récompenser. Je suis content parce que ça ne faut pas oublier quand même que ce sont avant tout des courses de chevaux et pas de jockeys. Et je n'ai jamais vu, comme disait Gérald Mossé, un jocquet porter un cheval sur son dos. Donc, bravo à Antonio Orani, bravo à M. Bizakov et toute son équipe. Et bravo aussi à Franck Blondel, qui est associé au cheval de Matin, et à Jérôme Renier. Bon, voilà, c'est une victoire qui fait plaisir. Et même s'il est hongre, ce cheval-là, on peut rêver d'autres victoires. L'animate aussi, on chose cette victoire. J'avais un petit peu de doute avant la course, notamment sur le fait qu'il affronte ses aînés pour la première fois. Mais enfin, il a mis vraiment tout le monde d'accord, il a gagné en champion du monde. Et bravo au travail de Jérôme Renier, à toute son équipe. Et un petit mot à Cédric Philippe aussi, qui est l'agent d'Antonio Orani, qui fait un excellent boulot avec. Donc voilà, une victoire bien méritée pour tout le monde. On va parler de toi également, Ange. Alors, en fait, tu es courtier. Tu es même associé sur Daylight. On va en oublier de parler de Daylight, on va commencer avec toi. On est dans le morning, la semaine prochaine ? Absolument, absolument. Absolument, c'est une pouliche que j'ai achetée l'an passé au Vendoute d'Arkana pour une somme assez honnête, 85 000 euros. On s'est associé avec Gousserie Racing sur cette pouliche. Ça ne fait que nous faire plaisir. Et le prochain objectif, c'est, comme vous venez de le dire, le prix Mornier dimanche prochain. Alors, c'est la première production de Earthlight, c'est ça ? Oui, absolument. C'est son premier ball type et premier gagnant de groupe pour la même occasion. Donc, c'est valorisant et derrière, ça met aussi quelque peu un pied à l'étrier. C'est toujours bon, avant les ventes de Deauville, d'avoir une telle victoire avec une bonne pouliche comme cela. Non, c'est sûr, c'est sûr que la victoire dans le cabourg apporte un certain crédit et j'espère qu'elle en appellera d'autres. Et Ange, surtout, il y a une semaine très importante, c'est la semaine prochaine, c'est le début des ventes à Deauville. C'est une semaine importante pour toi. C'est une, si ce n'est la vente de Yearlings la plus importante. On va essayer déjà de trouver la prochaine Dea Light, bien que ça va être compliqué. Mais surtout, il y a une sélection importante qui va être à faire, des chevaux avec des beaux pédigrées, des beaux modèles, qui vont afficher des prix plus ou moins élevés. Mais généralement, on ne les vole pas. Ça ne va pas être facile, mais il va falloir être là. Alors, comment ça se passe ? Parce que le catalogue, tu as dû l'éplucher en long, en large, en travers. Après, les Yearlings, on les voit aux ventes, mais on peut aussi les visiter dans les haras, voir leur comportement, que ce soit… Voilà. Et de les voir aussi leur évolution, comment ça se passe ? Alors, tu as déjà prospecté beaucoup de haras ? Tu as vu beaucoup de Yearlings ? Alors, je n'en ai pas eu beaucoup pour le moment. Il y en a pas mal que je connais depuis qu'ils sont folles, que j'ai notamment vu naître au cadran, chez Pierre Talvoir. Je prends, pour exemple… Oui, qui fait partie des top vendeurs et… Un mec de la réussite, en plus. Un mec de la réussite. Je pense notamment au mal par Wootenbassett et Etchoupi, qui va être présenté, qui était assez fantastique folle et qui a l'air encore plus beau Yearlings. J'ai préféré passer plus de temps, comme vous l'avez dit, à éplucher le catalogue. C'est assez essentiel de savoir de quoi on parle de A à Z. Les chevaux vont pouvoir les revoir aux ventes, les ressortir le nombre de fois qu'on veut. Et voilà, il faut un assemblage de tout. Il faut un assemblage de papier, de physique, de dossier véto qui est assez bon. Oui, c'est ça. Il faut les faire vêter aussi. Justement, Daylight, qu'est-ce qui t'avait plu physiquement, l'heure au papier ? Daylight, c'était une sorte de pari. Déjà, il fallait croire en Air Flight, qui a fait partie de la première génération de ses produits. Je trouvais qu'elle était très classe, très très classe. Elle marchait d'une manière assez différente. Elle était très calme. Elle avait l'air déjà très bien dans sa tête, ce qui n'est pas évident pour les Yearlings, qui, je rappelle, sont des bébés, qui peuvent être un petit peu excités, un peu apeurés par toute cette ambiance des ventes. Donc voilà, déjà, dans le comportement, elle avait quelque chose de plus que les autres. Et puis, issue d'une mère qui est quand même gagnante de listée, placée de groupe, elle a fait un prix tout à fait correct. Il n'y avait, je trouve, pas vraiment de raison de ne pas aller sur cette pouliche. Elle est parfaitement clean, à point de vue véto. Donc, tous les feux étaient ouverts. Oui, alors après, c'est jamais évident. Il y a aussi, bon, il y a la page du catalogue. Généralement, les pages du catalogue, quand on passe à Deauville au mois d'août, les pages sont belles. Généralement, après, il y a toujours une bonne raison d'acheter celle-ci. Elle est toujours ou sort d'une gagnante de liste, ou d'un placé de groupe. Enfin, il y a toujours du caractère gras dans ces... Voilà. Après, il y a aussi la façon de se comporter. Et c'est vrai que les Yearlings, quand ils arrivent à Deauville, peut-être ils arrivent la veille ou l'avant-veille, je ne sais pas, de leur passage. Généralement, ils arrivent trois jours avant, ils sont présentés la veille. C'est des chevaux qui vont sortir 50 fois, 70 fois pour certains. Donc, il y a les micros et tout. Donc, il faut aussi une certaine habitude, un certain entraînement. Il y a du bruit. Voilà. Mais alors après, c'est vrai qu'il y a aussi la façon... Il y a chaque courtier, chaque acheteur, à sa façon de voir les chevaux en disant est-ce que c'est la façon dont ils marchent. Moi, j'en pense souvent, on regarde celui-là comme il marche, on regarde celui-là, il a une bonne tête, il a un bon oeil et tout. C'est un ensemble, en fait. Et chaque acheteur se distingue, en fait. Non, il n'y a pas de règle définie. C'est vraiment d'un point de vue individuel. Et en concertation, ce qui est important aussi, c'est en concertation avec le futur entraîneur. Si on a un client attitré ou si on sait pour qui on va acheter. Voilà. Si on a déjà une idée de chez qui va aller le cheval, je trouve assez important que le futur entraîneur en question voit aussi le yearling pour savoir comment il va se projeter avec, s'il y a quelque chose qui lui plaît ou qui lui plaît moins. C'est aussi un travail d'équipe, les ventes. Mais alors, c'est bien d'aller aux ventes, de voir des chevaux, de dire je veux celui-là. Encore faut-il avoir des ordres d'achat, d'avoir des clients. Donc, comment ça se passe ? Tu as déjà des ordres d'achat en disant, tu as déjà des clients, peut-être que les gens qui sont associés avec toi sur Daylight vont te refaire confiance. Voilà, parce que c'est une association en fait de propriétaires. Oui. Non, c'est sûr que comme on l'a évoqué tout à l'heure, la victoire dans le cabourg m'a donné un certain crédit. J'ai des ordres d'achat, pas de montant. C'est ça aussi qui est assez marrant. Mais maintenant, on verra bien. On y va sans stress et avec l'envie de dénicher des chevaux de qualité. Alors, il y a Deauville, mais il y a aussi d'autres points de vente. Il y a aussi l'étranger, il y a New Market, il y a Kieland. Et tout, tu te déplaces aussi pour faire des ventes à l'étranger ? Oui, je suis allé les deux dernières années. Je suis allé à la vente de Goffs en Irlande, qui a lieu une semaine avant le week-end de l'Arc. Ce qui n'est pas forcément idéalement placé pour les acheteurs français. Parce que souvent, les entraîneurs doivent rester pour préparer les échéances. Et ça peut être aussi mal vu d'un point de vue pour les propriétaires, s'ils sont absents ou quoi. Donc, c'est vrai qu'on retrouve toujours plutôt les mêmes têtes à cette vente, à savoir Nicolas Clément ou ce genre d'entraîneur de qualité. Je pense que c'est une vente de qualité et qui mériterait d'être mieux situé dans le calendrier afin que tout le monde puisse y aller. Parce qu'il y a vraiment des cheveux de chevaux à voir et c'est une vente qui est un petit peu trop négligée à mon goût. Et au niveau formation, alors, évidemment, c'est quelque chose, on ne se dit pas courtier comme ça du jour au lendemain. Il faut des gens qui te forment, il faut des gens qui t'apprennent. Quels ont été tes formateurs, enfin les gens qui ont compté pour toi dans l'apprentissage de ce métier ? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup observé déjà dans un premier temps. J'ai passé quelques sessions de vente avec Hubert Guy au début. Oui, Hubert Guy. Qui est un bon acheteur. Moi, j'ai... Ah bon, on n'est pas très copains en ce moment, mais à chaque fois que j'ai acheté quelque chose, j'ai quand même eu, que ce soit Mageva, que ce soit... Enfin, même le Kodiaq, la Vintage Code. Enfin, on a eu quand même plusieurs. Vu Fantastique, je ne sais pas si c'est avec lui. Enfin, bon, c'est... Bref, c'est quelqu'un qui a un bon oeil, qui achète bien. Mais pour une cité cuvée, parce que j'ai aussi appris aux côtés de Sébastien Desmontilles ou Bertrand Lemaitaillé, qui m'arrivent de plus faire des affaires à l'amiable désormais. D'accord, ok. Donc voilà, et en ce qui me concerne personnellement, je travaille beaucoup d'un point de vue sanguin. Donc, je passe beaucoup de temps à faire des croisements et... D'accord. Et c'est quelque chose que je fais tout seul et que j'ai décidé de... D'accord. Et tu as un outil informatique pour ça ou non ? Je fais beaucoup de recherches à la main pour être sûr de ne rien rater. D'accord, ok. Et alors, justement, on parlait des yearlings, mais il n'y a pas que les yearlings. Non, absolument. Tu parlais d'achats clients en main, c'est quelque chose qui... C'est uniquement plat, pas obscur ? Non, non. Une seule discipline, le plat. Ok. Et tu as des clients gongais, australiens, américains ? Non, en général, je suis plutôt vendeur qu'acheteur avec les chevaux que j'achète sur ligne. D'accord. Mais bon, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent acheter un yearling, ou même deux, ou même trois, ou quatre. Voilà. Ange est présent aux ventes et accepte tous les montants. Voilà. Ok. Merci pour ce petit... Merci à vous. Pour ce petit... C'est ta partie. Bon, et pour finir les actualités, on a obligé d'avoir un petit mot, Gilles, sur... On a appris mercredi dernier, le décès de Pierre Wallon, ancien journaliste et pronosticeur. Il travaillait au journal Weekend, à Canal+, à France 3, et aussi à Aikidia. On a obligé d'avoir une pensée pour lui. Bien sûr, Pierre Wallon, c'était quelqu'un de très important, qui était reconnu non seulement parmi les journalistes, mais avec les socioprofessionnels. C'est quelqu'un qui a commencé... Enfin, il était aux journalistes à l'époque. Il y avait les journalistes à Maison Lafitte. Il y en avait également à Chantilly. C'est un peu les précurseurs des agents. Il prenait les montes. Et il était avec Jean-Pierre Brême. Il était avec Jean Bijoux à l'époque. Il y avait Kasmarek également à Maison Lafitte. Il y avait à Chantilly, il y avait le père de Patrick Vaugelin, Roger Vaugelin, qui est mort lui aussi. Il y avait Jean-Pierre Poileux. J'avais Jean-Pierre Bailly, qui était aussi commentateur des Hippodromes. Et voilà, Pierre, c'était une figure. C'est quelqu'un qui était assez discret, qui ne parlait pas énormément. Moi, j'ai eu la chance de le connaître avant de rentrer à Weekend. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait rentrer à Weekend avec José Gomes. Et on était complémentaires. On faisait tout le job. Pierre avait quelque chose que je n'ai pas, l'œil pour distinguer les chevaux, les repérer. Il avait vraiment, c'est quelqu'un, quand il parlait, il était écouté. Et je me souviens de très bons moments avec lui, que ce soit à Deauville, que ce soit sur tous les Hippodromes de France. Mais c'était quelqu'un de super. Voilà, je me rappelle également qu'on n'était pas trop d'accord avec lui. Ce qui arrivait quand même assez rarement, il valait mieux avoir des arguments pour dire pourquoi tu ne voyais pas tel ou tel cheval lorsqu'on avait des réunions de rédaction avant les quintets. J'ai une pensée, bien sûr, pour Florence, sa femme. Et puis, voilà, on ira au crematorium de Cormaillon-Parisie vendredi à 10h, je crois, le 16. Non, c'était quelqu'un qui était bien. Il n'aurait pas aimé qu'on parle beaucoup de lui comme ça. Voilà, mais bon, moi, j'avais quelques fois des nouvelles. J'ai envoyé des messages, des textos. Bon, il répondait, il ne répondait pas. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il ait coupé le monde des courses juste après. Ça s'est terminé avec Echidia. Je ne sais pas dans quelle façon ça s'est terminé avec Echidia. Mais il n'était pas, à mon avis, exploité comme il aurait dû être exploité. En tout cas, il faisait des choses pour lesquelles ce n'est pas là où il était le meilleur. Certains ont été un super consultant, c'est vrai. Et je crois que quand il a arrêté Echidia, il a coupé, il a pu regarder une course. Il s'est complètement désintéressé des courses. Et c'est dommage parce qu'il serait venu comme ça voir les copains et tout. Ça lui aurait permis de peut-être mieux terminer sa vie. En tout cas, 75 ans, il était quand même, il était jeune. Donc, voilà. L'équipe de Radiobalance souhaitait penser quand même pour Pierre Wallon. Oui, parce qu'on avait aussi, je me rappelle, deux week-ends où on avait quand même des super équipes. José Coves, François Lopé, dirigé par Jean Couvercelles. Il y avait le père de Jérôme Bernardet aussi. Il y avait Pierre Jotreau. Il y a eu Claude Beignada. Il y a eu Arnaud Poirier, Emmanuel Roussel. Il y a eu Maïol Kerr qui en a beaucoup parlé, des gens qui ont fait leur chemin. Et c'était, Pierrot, c'était un peu le boss. Et voilà. Bon, je ne sais pas trop bien en parler, mais voilà. Vous allez avoir quelques mots. Oui, oui. Je pense aussi à Guillaume Coves et tout. Olivier Thomas avec qui il a travaillé sur Canal, sur France 3 aussi. Voilà pour la partie d'actualité. On va passer maintenant à notre invité qui est pour la suivante. Il a un bon week-end. Il va remonter les deux quintets de samedi et de dimanche. On va retrouver le jockey Aurélien Lemaitre. Et notre invité est arrivé, c'est Aurélien Lemaitre. Salut Aurélien. Bonsoir. Bonsoir. Aurélien, comment se passe ton meeting pour le moment ? Tu as vu que tu as deux victoires de groupe 3 quand même. Oui, le meeting se passe bien. On a gagné deux belles courses. Donc, ça commence plutôt pas mal. Alors, les victoires avec Ramadan, donc. Avec Ramadan et avec Angéal aussi. Tout à fait. Angéal qui reste invaincu en plus deux ans. Voilà, qui reste invaincu, qui dépasse ses limites. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des bons deux ans comme ça, à cette époque-là de l'année. Et pour Ramadan, qu'on peut dire son retour sur 1600 mètres ? Non, je suis très convaincu de son retour. Content de l'avoir vu dans un bel état et une belle forme. Après, son échec dans le jockey-club. Voilà, c'était bien de le revoir sur 1600 mètres. Assez lutteur, ça fait plaisir à voir. Alors, tu as un week-end qui est assez chargé. Parce que tu as monté les deux quintets à Deauville. Et d'autres très bons shows. Bon, c'est un petit tour sur... Quand on est dans un meeting de Deauville comme ça, comment ça se passe que tu es installé, je ne vais pas dire tout le mois, tout le meeting à Deauville, mais tu fais les allers-retours ? Non, oui, on fait les allers-retours le mardi pour travailler les flots et un peu plus suivant les demandes qu'on a. Mais voilà, on reste basé là et on évite les déplacements qu'on a toute l'année. On essaye de profiter de Deauville. C'est un peu plus reposant, j'imagine ? Le rythme est un peu plus... Oui, le rythme est beaucoup plus calme, oui. Pas de Vichy, non ? Si, un peu. Au Verbeleine, si. Bon, on va parler de tes montes de ce week-end. On va commencer par le 203 Rugba, qui est une hésite. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est une jument que son entraîneur a supplémenté. Elle travaille correctement. On va voir un peu la position, mais son entraîneur l'aime bien. Ce n'est pas souvent qu'on voit la kazakh de son entraîneur. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois que c'est la... Oui, je n'avais pas le souvenir de... Oui, oui, mais... D'accord. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas bon signe, mais pas bon. Quand on débute dans l'art boursière, c'est généralement qu'on aime bien... Oui, il faut qu'on aime bien. En tout cas, elle est prête. Oui, elle est prête. Aussi, tu auras le carré de jouer dans le quartier que tu connais bien, le 414, qui vient de bien courir sur l'APSS. C'était le premier jour du meeting. Oui, le premier jour du meeting. Il a plutôt bien couru avec un très mauvais numéro. Il prouve qu'avec la surcharge qu'il a prise, il est encore compétitif. Donc là, sur le gazon, je suis assez confiant. Tu le préfères gazon ? Je préfère quand les pistes sont bonnes, surtout. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que l'autre jour, c'était bien. Parce qu'en fait, l'arrivée des... On va rappeler quand même à ceux qui nous rejoignent. Les trois premiers des deux handicaps ce jour-là avaient les numéros 1, 2 et 3 dans les salles de départ. C'est quand même assez extraordinaire. Donc toi, tu avais un numéro à l'extérieur. Tu as voyagé en dehors. Et tu as quand même... Heureusement que tu n'as pas réussi à prendre la quatrième place. Mais c'est pas... Non, mais c'était très bien. On rappelle, tu avais ton... J'avais le 5 dans les salles de départ. Après, c'est lui un peu résisté en dedans. Donc il a dit, vous me faites chier. C'est bon. Non, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Moi, je suis une vraie bonne chance. Ensuite, tu as le 514 Miss Wouhou qui a fait à peu près la même chose. On était côté tribune, on a fini très bien. C'était compliqué ce jour-là sur la PSF. Oui, tout à fait. Elle a fait plutôt quelque chose de bien. C'était difficile de refaire du camp. Mais elle a été quand même accrocheuse. Et voilà, moi, j'en attends encore une bonne perte. En fait, il y a le 713 Beiginio qui a été dirigé d'un mauvais numéro mais qui a montré sa forme dernièrement à Vichy. Oui, un jour, j'ai limite une trop bonne course avec lui. Il s'est un peu arrêté pour finir. Mais voilà, non. C'est pas le cas qui a l'air d'être en forme. Le mauvais numéro, comment on peut ? Non, mais je pense qu'il serait peut-être mieux comme ça être un peu malheureux qu'avoir une trop bonne course limpide. L'autre jour, ça m'a coûté. Et ensuite, le 905 Kickboxing pour finir la Réunion un samedi ? On va voir si la fibre est pénible. Il a l'air d'être en forme en ce moment. J'espère qu'il va bien faire. Il ferait mieux que sa jeune cavalière de la dernière fois. Non, mais bon, c'est une bonne chance. Ah bon, avec ces vieux-là, on ne sait jamais de... Non, mais il a l'air d'être en forme en ce moment. On va passer à dimanche. Alors, on parlait... Il y a Alakim comme grosse attraction de la journée. Mais il y a aussi Ucto, quand même, le 120, qui a montré de belles promesses pour ces deux premières courses, toujours invaincus. Ucto. Ucto, oui. Oui. Non, je parle que j'adore. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il a gagné deux fois très facilement. On a l'impression de le retrouver. Il reste bien, il est en forme. Il fait tout facile, donc c'est toujours... Et comme dirait les trotteurs, il a gagné deux fois corde à gauche. Le fait de coureur corde à droite, ce n'est pas un problème. Non, le mardi, c'est corde à droite. Donc, ça va. Non, mais c'est... Tu sais que c'est important, quand même, la corde. Parce que lors du meeting de Deauville, en août, c'est pour des raisons de sécurité, tout est corde à droite. Alors que tout au long de l'année, c'est alterné corde à gauche, corde à droite. Quand tu te retrouves à Compiègne, fin du meeting, avec un cheval qui a fait corde à droite tout le temps. Moi, j'ai eu le cas avec Pétis Marvel il y a deux ans. Je n'ai jamais changé de jambe. Je n'ai jamais tourné. J'ai fini dans les balustres. Tu parles pour le matin à l'entraînement. Non, mais voilà, le matin à l'entraînement. Non, mais c'est parfois... Les trotteurs, ils sont plus sensibles que nous à cela. Nous, ils s'adaptent quand même assez facilement. Et Ukuto, qui aura la kazakh Alshakab, cette fois-ci. Est-ce qu'on rappelle, il y a trois gros propriétaires. Oui, tout à fait. C'est une grosse association. Voilà, où ils changent de kazakh à chaque fois pour que tout le monde voit sa kazakh passer le poteau en tête. Donc, on espère que ça va encore bien se passer. Il devrait être devant le 5 Madero, même si tu ne l'as pas monté puisque c'est la kazakh Bertsemer. C'est un choix que tu as l'habitude de voir. Enfin, en qualité, il semble comme ça quelque peu supérieur. Oui, c'est deux bons chevaux. Le mien a fait vraiment des belles trucs. L'autre, je le vois le matin, mais je ne l'ai jamais monté. Je n'ai jamais été en station. Je sais qu'il faisait des trucs facilement. Le matin, ils ne se sont jamais affrontés. Donc, on n'a pas trop de base sur le matin. Ukuto, c'est un peu tes bons espoirs pour la fin de l'année avec celui-là ? Oui, avec Angile et Ukuto. Ce sont mes deux espoirs pour passer une bonne fin de saison. Disons que c'est vraiment… C'est l'un des deux ans qui a fait la plus belle impression dans les mâles depuis le début de l'année. Je fasse attention. Sur la distance intermédiaire. Sur les sprinteurs, on a vu une variante. Oui, après, il y a aussi dans les pouliches, il y a aussi des bonnes pouliches. On va passer à votre tour. Le quintet, c'est le 305 George & Star, qui fait une rentrée. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Il fait une grosse rentrée. Il n'a pas couru depuis le mois d'avril, je crois. Et il est pareil, la fibrille… 16 mars. Oui, voilà, mars, donc on est encore plus loin. Tu ne l'avais jamais monté en course, en plus ? Si, je l'ai monté… Ah, la dernière fois, c'était moi dans l'histoire de… J'ai rentré du Japon, c'était moi qui avais monté. La dernière fois, c'était Bazir. Bazir, Bazir… Non, tu ne l'as jamais monté trois fois, Bazir. Bien vu. Tu as dû le voir à l'entraînement. Les blues, je le connais. Le seul problème, ça va être la PSF. On va voir comment il va s'adapter à… Il y a une piste pénible comme ça. J'ai vu qu'il l'avait engagé quand même une semaine après. Qu'est-ce que tu penses de la valeur, 37 ? 37,5, je crois. Vu que je ne l'ai pas monté, je ne peux pas te dire. Non, mais le cheval est prêt ou… Non, le cheval est prêt pour faire une rentrée. Voilà, il me semble d'être plutôt bien placé à cette valeur-là. S'il s'adapte à la fibrée, qui est vraiment très spéciale en ce moment, il faudrait bien faire. De toute façon, à partir du moment où tu as gagné un Médène, il a gagné un Médène sur la PSF de Chantilly. Donc, tu es obligé de soit courir en handicap, si la valeur te permet, ou une classe 2. Ce n'est généralement pas facile, les classes 2. Alors, tu as le 501 Wake Ato. Dans la liste 3, tu ne me trompes pas, c'est ça ? Oui, c'est le Noirief. Tu connais bien, qu'est-ce qu'on cherche du Black Type ? Oui, voilà, on cherche du Black Type. Il avait bien gagné son Médène à Chantilly. Voilà, un cheval qui se monte de l'avant, qui a 4-1, qui aime bien dominer. Oui, qui est très dur, en fait, parce qu'il ne lâche pas. L'autre jour, il court vraiment très bien dans la listeud. Je pense que Longchamp, avec la descente, ce n'était pas trop son truc. Là, une piste plate, je suis assez confiant. Maintenant, il y a l'opposition anglaise, mais j'espère qu'il va bien. Mais c'est un cheval qui a bien progressé sur ses courses. Il avait débuté moyennement, même s'il y avait des bons bruits. Il a bien répondu après. Oui, tout à fait. Il a monté les échelons. Il va falloir qu'il passe une marche en cours. Là, c'est une vraie marche, mais on va essayer de viser la 3 et plus s'il y a finité. Toujours en allant devant ou pas ? On va voir avec son entraîneur, mais c'est un cheval qui aime bien se monter un peu comme ça et ne pas être trop contrarié dans son action. Et pour finir, dimanche, on a le 709 Best Offer. Je crois qu'il vienne bien courir à Clairefontaine il n'y a pas longtemps, qu'il change d'entraînement. C'est la grande forme du Baron d'Alexis. Il a gagné 3 courses avec le You ou 4, je ne sais pas. Son entraîneur, si je ne me trompe pas, lui a mis peut-être une paire d'Australiennes pour être un peu plus concerné, je crois. Il ne l'a pas supplémenté, celui-là, où il était engagé. Il me semble qu'il était supplémenté, il faut que je retrouve. Supplémenté, oui, avec des ailleurs australiennes. Il vienne bien courir, je pense qu'il va refaire très bien. Voilà pour tes montes de ce week-end. J'aimerais juste dire un mot, je sais que je travaille souvent avec lui pour les gros événements pour mon autre employeur, c'est Thierry Jarnet, qui, à chaque fois, quand je fais l'émission, te soutient à chaque fois. Tu l'as bien connu à l'époque. Qu'est-ce que tu as appris de lui à ce moment-là ? Est-ce qu'il t'a aidé ou lorsque tu as été observateur ? Qu'est-ce que tu as pu apprendre ? C'est une personne que j'admire pour la carrière qu'il a eue, qui a toujours eu un bon mental et un bon fond, qui a toujours été bienveillant envers moi. Et voilà, même quand il y a eu des coups durs, ce n'est pas quelqu'un qui se faisait remarquer, qui a toujours passé, qui était discret et qui a toujours fait son bonhomme de chemin. C'est pour ça que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Alors, j'ai appris, très récemment, je déjeunais avec un propriétaire de Marcel Roland, il va monter des lots chez Marcel Roland parfois. Tout à fait, oui. Il a repris, oui. Je pense qu'il ne les saute pas encore. Non, mais il y a Omer qui vient monter chez Marcel, il y a Thierry. Oui, ça le manquait, donc il voulait reprendre un peu. Il a commencé un obstacle, il me semble, d'ailleurs. Je crois, oui. C'est pour ça votre ressource. C'est toujours un plaisir. Moi, quand j'ai eu la chance de travailler avec Thierry, c'était le jour de la poule d'essai des poulains et des pouliches. C'est toujours très agréable. C'est quelqu'un qui voit très bien les courses, qui voit bien comment ça se passe et qui est toujours de bons conseils envers les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a toujours été humble, respectueux et qui a une bonne mentalité. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me suis bien entendu avec quand je l'ai côtoyé en tant que jockey. Et même là, quand je le revois, ça me fait plaisir de le revoir pour les grands événements. Alors, toi, tu n'es pas encore un des anciens dans le vestiaire, mais un peu, tu n'es pas le plus jeune. Comment ça se passe ? Est-ce que tu vois que la mentalité, l'évolution, comment ça se passe dans les vestiaires ? Est-ce que tu vois une évolution ? Non, il y a du respect. Je ne sais pas. Je sais qu'on n'a plus le droit de l'aider. Enfin, moi, je n'y vais pas. De toute façon, les générations ont changé. Je pense que nous, on ne devait pas être les plus sages quand on est arrivé non plus. Les jeunes, maintenant, en général, de toute façon, sont plus fougueux que nous quand on est arrivé, on va dire. Il y a des patrons dans le vestiaire ou pas ? Il n'y a pas de patrons dans le vestiaire. On essaye de bien s'entendre. On passe beaucoup de jours ensemble. On se voit beaucoup, on voyage souvent. Donc voilà, il y a toujours des tensions entre certains. On ne peut pas tout s'aimer, mais dans l'ensemble, il y a une bonne entente. Alors justement, on parle de déplacements. Il y a beaucoup de déplacements. Qui gêne tes déplacements ? C'est toi qui organise tes déplacements, qui va réserver les billets de train, les machins, ou tu as quelqu'un qui s'en occupe pour toi ? Comment ça se passe ? Je ne sais plus avec qui est le choquet. J'en parlais l'autre jour. Il me dit, c'est moi qui organise tout. Non, il y a des jockeys où c'est les agents qui prennent leurs billets de train ou d'avion. Moi, je préfère le faire moi. C'est plus facile. Maintenant, avec le téléphone, on arrive à gérer beaucoup de choses. Donc, on prend sur le téléphone et on gère en fonction des horaires. Et de là où on est la veille et là où on va le lendemain aussi, donc il faut tout prendre en compte. Donc non, pour ma part, c'est moi qui les gère. Et ça fait combien de kilomètres dans l'année, ça ? Énormément, énormément. Cette année, on a déjà passé le patinium chez Air France, donc ça fait beaucoup. On n'est pas dans l'écologie, malheureusement. Tu l'avais mentionné tout à l'heure, tu étais parti au Japon pendant... C'était l'hiver année, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu as appris ce voyage-là au Japon ? Les courses là-bas, les courses japonaises, qu'est-ce que ça t'a donné ? J'ai adoré les deux mois que j'ai passés là-bas. C'est vraiment... Les courses sont vraiment là, à l'écoute du cheval où l'entraîneur vous laisse assez libre, sauf deux, trois fois où il vous donne des indications sur certains chevaux qui sont un peu spéciaux. Sinon, c'est toujours pour son cheval et pour que son cheval soit dans les meilleures conditions. On ne vous contraint pas à le monter devant, derrière. On part et là où on est, suivant le rythme de course, on met son cheval dans les bonnes conditions. On ne le force pas à aller trop vite ou on ne le force pas à le reprendre. Et au niveau qualité de chevaux là-bas, quand tu montes entre les jambes, tu sens qu'il y a du gaz, parfois plus qu'en France ? Il y a deux circuits là-bas. Tout ce qu'on va dire à l'inférieur à 25, je n'ai pas trop connu. Les jambes, ils courent la semaine. Mais voilà, ils ont des très bons chevaux, très beaux chevaux. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a toujours quelque chose à voir pour le public qui est là. Sachant que nous, quand on monte à l'chave, quand on part au rond, les chevaux de la deuxième arrivent déjà dans le rond et tournent pratiquement 20 minutes dans le rond parce que quand ceux de la deuxième arrivent, on monte dessus et on part. Il y a toujours des chevaux à voir. Le public voit toujours les chevaux tourner, qu'ils soient en piste. Il y a toujours quelque chose à voir. Au côté rond de présentation, ils voyaient toujours les chevaux tourner. Ça, c'est plutôt bien fait. J'ai bien aimé, c'est que les chevaux sont mis dans des conditions comme s'ils étaient bons, quoi qu'il arrive. On leur apprend à faire un défilé. Quand ils débutent ou pas, vous marchez sur la piste, vous restez sur la piste, vous marchez pour que les chevaux prennent ce pli-là et se mettent dans de bonnes conditions le jour où ils sont bons et qu'il y a un défilé qui ne soit pas impacté. Comme nous, le jour du Diano du Jockey Club, les chevaux se mettent en transe. Tu es prêt à y retourner ? Oui, j'espère y retourner. C'était une bonne expérience. Ce n'est pas la plus belle saison de l'année parce que c'est l'hiver et j'y ai déjà envie de rire. Mais c'est une bonne expérience. Les gens sont très polis, sont très courtois. Le cadre de vie est magnifique. C'est vraiment agréable. Tu es un bon guide avec Totoche, ta mère. Oui, tout à fait. On a passé des très bons moments avec Christophe et Barbara qui m'ont accueilli et qui ont été vraiment très sympas avec moi. C'est toujours plaisant de retrouver des amis qu'on avait vus qui nous ont appris un peu à monter à cheval donc de voir et de concurrence avec eux, ça fait toujours plaisir. Tu parlais de gens simples avec Thierry Charnet. Eux, on font partie. Voilà. Eux, on va avoir bien connu Christophe quand il était encore tout minot. Voilà. Tu sens que ce voyage t'a permis d'améliorer cette année ? Ça t'a donné un truc en plus ? C'est différent. Oui, c'est différent. On voit des choses différentes. Ça m'a fait du bien de relâcher un peu la pression et de prendre du temps pour moi aussi. Même si on est loin de la famille et que c'est un peu compliqué cet style-là où on ne voit pas notre famille pendant deux mois. Mais voilà, on a un peu de temps pour soi. j'ai visité beaucoup de choses. J'ai pris du temps pour être calme, me poser, faire du sport, ce qu'on n'a pas le temps de faire ici, sachant que là-bas, il y a les courses que le week-end. Donc, il faut être au poids. Parti de semaine, c'est le truc le plus difficile à gérer pour nous qui sommes Français où on court toute l'année à droite, à gauche. Là, on est vraiment posé. Il y a les galops du mardi au jeudi qui sont sur le centre d'entraînement qui est vraiment un très beau centre d'entraînement où tous les coups sont ensemble. Et voilà, ça, c'est des grosses journées où on en galope 4-5 sur des pistes différentes. Eux, ils entraînent beaucoup sur le copeau. J'ai pas eu de bons feelings sur ces pistes-là, mais voilà, c'est leur piste à eux. Sachant qu'ils en ont deux, il y en a une que j'aimais beaucoup parce qu'elle était en montée et en coco, je trouve qu'elle se tenait bien et celle qui était à Oval, j'avais un peu du mal à trouver des sensations. Et au niveau, comment dire, régularité des courses, les commissaires sont stricts là-bas. Enfin, je veux dire, il y a des choses que tu peux te permettre en France que tu ne peux pas te permettre à aller au Japon ou c'est sensiblement pareil ? Au contraire. Non, non. Voilà, ils font leur travail. Il faut respecter les 200 mètres qui ne sont pas forcément toujours respectés, mais il faut faire attention parce que les courses sont très vite. Pareil, il y a les courses sur le dirt, donc il faut vraiment prendre un bon départ, sachant que le starter, je ne vous dis pas quand est-ce que les boîtes vont s'ouvrir là-bas. Une fois que le dernier rentre, ça part. c'est à toi d'être attentif. On ne vous dit pas que ça va partir, mais il faut vraiment prendre un bon départ. Et voilà, être droit à les 200 premiers mètres, si vous ne le faites pas, vous savez que quand vous rentrez, vous allez être appelé par les commissaires parce qu'ils voient tout, ils ont vraiment des vues dans tous les sens et instantanées. Au niveau de la cravache ? La cravache, il commence, c'est les 12, il ne faut pas dépasser les 12 et il ne faut pas en mettre plus de 3 de suite, le bras, pas au-dessus de l'épaule. Ce n'est pas comme à Hong Kong où tu peux, tant que tu avances, tu peux continuer à cravacher. Non, 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 ça, ce n'est pas comme à Hong Kong. Ils ont un nombre déjà. En fait, il faut s'adapter en fonction du pays. Voilà, tout à fait. Mais voilà, même les 12, honnêtement, on ne les met pas. C'est assez rare. Soit on avance, en France, on se fait distancer, mais soit vous avancez avec du gaz et vous continuez à solliciter votre cheval pour gagner. Et déjà, les cours sur le dehors, ça crée une vraie différence et un vrai écart. C'est un peu de cheveux qui luttent toute la ligne droite. Et tu as monté, j'imagine, parce que c'est toujours impressionnant, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. Alors c'est toujours, je crois que la Japan Cup, il y a un monde fou. Oui, ça m'a surpris. c'est ça. Moi, je suis arrivé le premier week-end, il y avait trois jours, c'était férié. C'est ce que j'ai dit à mon agent qui est là-bas. Il y a énormément de monde. Pourtant, ce n'était pas une très grosse réunion. Il y a des Black Types tous les jours de course, mais voilà, il y a toujours du monde. On commence tôt, la première, il y a 9h30 et on finit vers 15h, 16h. Mais il y a du monde toute la journée. Ça va accueillir le monde. Il y a des genres de jeux pour les enfants sur tous les champs de course. Les gens viennent en famille et passent la journée. C'est bien et c'est rythmé. Il n'y a jamais de temps mort entre les courses où on attend 40 minutes sans rien. Ça doit changer de certaines réunions. Il y a 12 courses dans la journée. Quand vous montiez les 12, la journée est intense. C'est des réunions de 12 courses ? Oui, 12 courses. La moitié d'horte, la moitié gazon. Et c'est intense. Quand vous rentrez, vous vous repesez au gramme près et vous repartez, vous faites votre poids en avance. Il faut avoir plusieurs jeux de sels parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils scellent les fois en avance et ils tournent. Donc, il faut avoir plusieurs jeux de sels et ils recheckent le poids à chaque course. Vous ne pouvez jamais rentrer trop léger parce qu'avant de repartir au rond de présentation, vous repesez et vous êtes au poids exact que vous vous êtes pesé en début de réunion. En tout cas, je pense que c'était une expérience riche et ça t'a vraiment plu. Oui, tout à fait. Je vais vraiment adorer cette expérience et j'espère pouvoir écouter tout le monde cet hiver. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, mais quand il y a beaucoup de monde dans les tribings, ça c'est au Japon ou en France, en Angleterre, en tant que jockey, tu le ressens quand tu es à cheval ou tu fais abstraction de tout ça ? Non, il y a une vraie atmosphère qui, quand vous rentrez dans la ligne droite, vous attendez, c'est comme le week-end de l'arc, vous entendez les gens hurler à Scott, quand vous y allez, c'est pareil, vous rentrez, il y a toujours du monde, c'est toujours plaisant de courir avec du monde. La grande réunion de Hong Kong en décembre, c'est plein et il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit et tout. C'est sûr, ça a changé, ça doit être un vrai kiff. Oui, c'est vraiment du mercredi à nous. Des réunions vides et ce qui m'a choqué aussi, c'est les gens qui sont là pour faire la course que je gagnais pour faire des autographes, il y a la séance de dédicaces, pour que c'est bien, ça nous rapproche un peu du public. On oublie peut-être un peu ça de notre côté. On a beaucoup de choses à apprendre pour le public, justement, j'ai l'impression. Quelque chose à ajouter, Gilles ? Non, comme ça. Non ? Écoute, merci beaucoup Aurélien d'être passé par Radio Balance. Peut-être un futur gagnant dans les deux ans qu'on n'a pas encore débuté, un cheval que tu aimes bien particulièrement. Non, pour l'instant, il n'y en a pas un qui me vient en tête. On a débuté les plus précoces pour l'instant chez mon patron principal et on va attaquer la fin de saison avec les autres mais je ne connais pas encore. Merci beaucoup Aurélien. On va passer maintenant au pronostic avec Ange Ferretti et avec Gilles Barbarin. Les pronos du plan on va commencer on a un week-end à 100% à Deauville Gilles et Ange on va commencer par samedi on a 9 courses au programme qui va commencer à 13h22 avec un quintet à 15h15 sur 2000 mètres gazon Gilles on a un gazon qui a annoncé à 3,2 pour le moment. Oui, il fait beau sur Deauville et la région normande. Il va faire très beau ce week-end. Il devrait faire très beau ce week-end et voilà on n'a pas envie encore trop utilisé le gazon alors il faudra regarder si c'est décordé pour en avoir parlé avec Guillaume je crois que alors je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu le décordal la position de la lisse à 4 mètres voilà c'est à 4 mètres parce que bon moi mon souci ce n'était pas que la lisse soit placée à 4 mètres enfin pour les courses du week-end mais quand on va enlever la lisse je ne voulais pas que ça s'avantage les deux chevaux qui vont être garés côté corde bon bref donc non un terrain qui va être bon voilà donc on a un quintet sur 2000 mètres Gilles on a enfin un underspill de 8 peut peut-être enfin gagner son quintet oui ça fait partie des bonnes possibilités moi j'aime bien ce cheval-là il a très bien couru au mois de juin à Lyon-Paris derrière Bémer et Rio d'Octobre ce jour-là j'étais assez chaud je trouvais qu'il avait super bien couru la fois d'avant aussi bref il m'avait bien plu quand il avait gagné à Saint-Cloud une course de gentleman donc oui ça fait partie de mes très bonnes chances de cette épreuve le 8 à Thunderspeed Range qu'est-ce que tu as vu pour toi Thunderspeed tu valides ? Thunderspeed absolument je valide les deux pensionnaires de Patrice Cotier Morphe One également qui a rendu le champ de course le jour oui oui tout à fait donc ça devrait être deux premières chances c'est vrai que Morphe One oui la pénalisation ne l'a pas du tout empêché il a continué c'est un cheval qui a assez estimé il faut savoir oui c'est un un cheval qui avait été révélé l'an passé qui a confirmé chez Patrice Cotier il fait un peu toutes ses courses ce cheval-là je ne peux pas dire que c'est un bon point d'appui pour être dans les 5 mais enfin presque voilà ça fait partie des bonnes possibilités avec le 8 à Thunderspeed moi j'aime bien aussi le 14 qui arrête Joe l'autre jour il s'est retrouvé un peu en épaisseur c'est le jour c'était le premier jour du meeting sur la PSF de Deauville où ce jour-là il n'était pas facile de revenir de derrière encore moins facile de venir à l'extérieur et ce jour-là il est venu en épaisseur il a super bien couru il sera mieux sur le il sera tout aussi bien sur le gazon il avait gagné un handicap à Chantilly au mois de juin et voilà il a un petit numéro dans les stades de départ moi je crois que c'est une j'ai eu une très bonne chance également le 14 à Carré de jour le 5 noir qui vient de très bien courir à Chantilly également je pense qu'il peut encore répéter il y avait aussi Népalais qui avait bien couru alors c'était ce jour-là il me semble qui était à l'arrière qui avait très bien fini oui ça fait partie des possibilités il n'avait pas été très chanceux ce jour-là en vacances gagnées par la partie de Choboy il noir était 3ème donc ça fait deux chances à mon avis tout à fait convenables et puis j'ai toujours bien aimé le cheval du haut là c'est Verillo qui est un vrai cheval de course d'ailleurs je trouve que Flavie Bresson fait un très bon travail avec ses pensionnaires il n'y a pas la quantité de chevaux mais il y a une certaine qualité et c'est un peu un travail un peu à la carte sans doute et je crois que Verillo peut récompenser ses bons ses efforts peut-être pas le marge au point mais je le glisserai sans doute dans un quintet le las et Verillo il y a quelque chose à ajouter ? non il devra toutefois composer avec la corde 16 qui est quand même pas un bon numéro mais il a plutôt bien résumé la situation il y a un choix que je vois comme ça l'Orcan j'ai toujours bien aimé c'est un choix de bon terrain il a las à la corde si le terrain est vraiment bon 3-2 on peut le racheter oui oui tout à fait il avait été battu d'assez peu par Murphy One c'était le 9 juin et il a un avantage combien il rendait 2,5 kg à Murphy One et là l'autre il y a 3,5 kg d'écart donc oui il fait partie des bonnes possibilités oui ça c'est sûr il y en a un qu'on n'a pas mentionné il vient de gagner son carnet Get Set c'est quoi sa paysation moi je lui voyais je l'ai touché d'ailleurs l'autre jour quand il a gagné j'avais mis mes 2 et 2 mais oui non c'est un cheval qui va vite aller aux avant-postes sans doute c'est un cheval plutôt de bon terrain donc oui pourquoi pas après je pense que le quintet de l'autre jour était sans doute en qualité peut-être un peu moins bon même s'il y avait effectivement Murphy One dans la course mais derrière voilà c'est pas la même chose non c'est ce qu'il vient de gagner après on peut citer le 6 Royal Ride également donc si on doit sortir de base ça serait les 2 côtiers en quelque sorte moi j'en prendrais 3 je prendrais les 2 côtiers et je prendrais aussi le 14 Carreggio voilà donc c'est le 2 Murphy One et le 8 Thunder Speed et donc le 14 Carreggio alors on va passer à la première de course inédit pour commencer c'est le prix de Montaigu Gilles est-ce qu'on a entendu des bruits ou pas ? des bruits non je n'ai pas entendu de bruit j'avouerais que je n'ai pas non plus enfin m'intéressé à gauche à droite mais je ferai je ferai attention aux maisons dites classiques c'est-à-dire le 2 Just avec l'entraînement d'André Fabre peut-être Jean-Claude Rouget alors j'avais des bruits sur celui qui ne court pas de Jean-Claude Rouget qui était un fils de Chachnac là le 7 up is 1 je ne sais pas ce que ça peut donner non je ne sais pas de bruit particulier mais peut-être qu'on a peut-être vu d'ailleurs comme Yerling ou non des bruits non des indications oui le pensionnaire d'André Fabre pardon Just le fils de Justify est engagé un mois plus tard dans le prix des chaînes oui c'est toujours important de regarder les prochains les prochains engagements des chevaux et tout c'est c'est riche dans ce segment voilà on a aidé aussi du bien du 3SKB de Scalbari oui Scalbari ça va être prénomblé ça c'est sûr la deuxième c'est le prix de la roue boursière pour les touches cette fois-ci j'avais un bruit mais comme dans la première la Barati le 4 Cander Channard malheureusement pour l'un de ses copropriétaires le président le président de Dieppe Laurent Bovin je crois qu'elle est non partante oui non partante elle est non partante c'est bien non partante d'accord et nous on n'a pas d'autres non mais je ferai attention peut-être à la chapelle pourquoi pas le 6 Garamond pourquoi pas le 8 Mistress Christophe Ferland pour les frères Vertemère après on verra peut-être avec Orlien Demet s'il a un espoir avec avec sa pouliche non je n'ai pas travaillé la question il y a des engagements classiques ou semi-classiques non pour avoir pour avoir les oreilles qui flament un petit peu sur les champs de course on m'a parlé en bien du numéro 2 Rock Fender la portion de Jean-Claude Rouget la casale de M. TPR une fille de Gallyway on va passer à la troisième on passe sur la PSF 1300 mètres à réclamer en dictap si je ne me trompe pas pour les 80 et plus Gilles on va sur qui dans ces courses on reprend le déjà ça va être la première course du jour sur la PSF donc il va bien falloir non mais il faut observer non c'est vrai il faut observer hier c'est-à-dire jeudi on pouvait un peu tout faire sur la PSF c'est-à-dire qu'on pouvait attendre on pouvait venir en dedans au milieu à l'extérieur on pouvait aller devant bref toutes les possibilités même si la piste elle est assez lente même si ce n'est pas joli disons que toutes les tactiques étaient possibles bon là il faut regarder je dirais le 7 par heure des sables qui a assez bien couru dernièrement il y a un cheval qui a toujours bien couru sur cette piste sur son tracé c'est le 2 The Charm pourquoi pas et puis après il y a la forme de celui de Schultz Itaiwan Lass voilà et puis on peut en citer d'autres on peut citer le 4 Furioso bref enfin bon voilà je ne sais que ça a ajouté je suis d'accord avec toi pourquoi pas Jumano qui a maintenant deux courses dans les jambes il était un peu un peu en flotte enfin bon je n'ai pas l'impression que enfin c'est vrai qu'il revienne un tout petit peu en forme les barboureux les barboureux je le dis un petit peu la 4ème c'était le 4ème on en a parlé la 5ème on va passer à la 5ème on est sur la PSL toujours sur 1300 mètres un réclamé encore je dis bon j'ai bien aimé la dernière course du 14 Miss Wu Wu qui avait bien fini à l'extérieur c'était même ce jour-là ce n'était pas facile en fait de faire ça oui ça fait partie des bonnes possibilités l'entraînement de François Monfort qui a un entraînement dans ce genre de course c'est bien oui c'est le jour où j'aimais bien la gagnante ah oui oui je prendrais aussi le 5 Star From The East qui avait gagné en fin d'année et qui là descend de catégorie donc ça peut être une bonne possibilité il faut voir Rouget qui présente réclamé pour la première fois le 4 rooftop pourquoi pas mais bon c'est d'accord avec Gilles le numéro 5 Star From The East et le numéro 4 rooftop qui peut trouver un lot dans ses cordes dans ce réclamé alors il y a la présence du fameux Reddy King là-dedans le 8 c'est une salutation à l'intimé voilà il peut peut-être le racheter non ? non je crois pas je vais rajouter peut-être le 2 à Good Evening Mr. Bond qui est d'ailleurs pour un parcours un peu après il y a le point d'interrogation c'est le 3 Charming mais bon ça sent pas bon quand même non mais comme ça avant le coup je ne donnerais pas mon portefeuille il y a pourquoi pas le retour du 12 13ème sur PSF la 6ème on va passer à la 6ème sur 2500 mètres PSF il y a encore un réclamé c'est un réclamé là ? je ne crois pas c'est un réclamé non c'est un réclamé excusez-moi Gilles alors on va sur qui dans cette course moi j'ai bien aimé Rosetta Stone la dernière fois le 3 oui c'est un cheval d'été qui avait quand même gagné l'hiver donc oui c'est un ancien Clément j'avais hésité à l'acheter pourquoi pas c'est pas ma première chance mais c'est une des bonnes possibilités le 6 c'est Kinox j'ai beaucoup aimé l'autre jour à Vichy il s'est rapproché dans un Royal Canter avant de stagner un petit peu mais on sait que c'est un cheval qui aime bien le terrain lourd et avec cette PSF qui est lente il peut s'y plaire il va être mieux sur 2005 en plus dans ce cheval moi j'aime bien le 8 le pensionnaire d'Alain quoi est-il donc au mieux un Calian ah oui c'est le 8 oui c'est le 8 je mettrai ça et puis après je trouve que dans le bas du tableau là elles sont vraiment bien placées au point le 12 Claire de Lune il suffirait qu'elles soient à peu près en bonne forme c'est pas en bonne forme mais pas trop pas trop morte pour avoir une première chance à 51 kg alors soit 8 kg quand même des chevaux du haut c'est quand même énorme et puis à l'E11 il y aura également qui fait partie des bonnes possibilités la 7ème on est sur 2000 mètres c'est la deuxième époque handicap si je ne me trompe pas Gilles la gagnante ne court pas non je plaisante encore non écoute j'aime bien Ashgar c'est un ancien Aga Khan parce qu'il était Michael Delzangle un cheval très correct qui valait 39,40 là il a montré sa forme l'autre jour moi je suis un adepte des doublés de handicap donc je dirais Ashgar je reprendrai le 6 Zayana mais je parlais tout à l'heure avec Sébastien Jésus je ne savais pas trop pourquoi il n'avait pas bien couru la dernière fois voilà peut-être je prendrai aussi le 3 Give Me Go avec un parcours de plus elle ne sera certainement pas très jouée elle a quand même été bien baissée au poids avec ses 3 échecs de l'année et ça peut être spéculatif je suis très embêté par l'accord de 17 du numéro 13 Begino un cheval avec lequel il faut aller devant avec lequel il faut durcir de bonheur mais qui en 31 possède une course de ce genre dans les jambes il est sur la montante on a vu en Kouravichy on s'était en bien après il y a des points d'interrogation dans cette course le 7 Sweet Diana c'est un premier handicap mais elle a quand même des perfs assez sympa Cowboy qui vient de faire une rentrée le 9 peut-être des progrès attendus le 8 Fayana elle n'est plus à la même valeur qu'elle était elle est un peu la dernière fois c'était pas un bon parcours non ben voilà c'est une jument de bon terrain et s'ils la retrouvent quelque peu pourquoi pas j'ai bien mis la dernière course de l'Edis Blanc le 16 on a 51 kg avec Delphine Santiago c'est l'ancien c'est l'Ipon oui mais sa dernière course est quand même bonne à Chantilly donc pourquoi pas glisser pour un il me semble dans cette course-là il y a un trio boosté sur The Turf de 1000 euros ça va être pas facile de trouver le trio mais ça fait des petits effets on a vu dernièrement la 8ème c'était on est sur la PSF ça c'est réclamé Gilles 100 900 mètres PSF on va sur qui dans cette réaction on va sur Man encore le 5 qui avait fait bien Man c'est une vraie jument de course celle-là j'aurais j'aurais bien avoir son compte en banque non non mais c'est vrai en fait il l'a rallongé et ça produit ses effets alors elle est engagée aussi dans 3-4 jours je crois aussi enfin bon elle fait partie des toutes bonnes chances le 5 man oui et puis je pourquoi pas le 7 présomption je dis pourquoi pas beaucoup de chevaux qui tiennent de près dans cette courbe il y en a des rasées un peu c'est pas une course facile Viking Gorille tu connais c'est parti du convoi on va passer à la 9ème et la dernière sur 1900 mètres PSF encore pour finir donc la dernière Gilles dans cette course à 1900 mètres PSF j'aime bien le 6 Landarina Landarina elle a été déclarée non partant enfin il a fait annulation de partant du moulin l'autre jour il y en avait deux autres il y avait So Wiki dans la dernière c'était dimanche je sais plus oui c'était dimanche voilà pourquoi RSA pourquoi pas il y a aussi j'aurais le 7 Aljarout pour une grosse cote et puis notre fameux kickboxing le 5 ça c'est kickboxing j'ai vu Montébéry de Weber ce matin voilà mais non pourquoi pas puis il y a là ce sport coupé qui l'autre jour s'est promené c'était sur l'hypodrome de Vichy maintenant c'est un peu et puis c'est pareil observez comment se sont déroulées les premières courses sur la PSF et puis en fonction de ça avisez parce que le papier c'est bien mais il y a des fois il n'y a pas que le papier c'est toujours une course test vous l'ajoutez non 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 c'est le coeur qui a parlé le numéro 5 kickboxing oui c'est assez allez voilà pour oui parce que autrement voilà pour samedi il y a le mal de tête avant mais ça il y a le mal de tête après voilà samedi on va passer à dimanche on a 9 courses au programme avec un quintet à 15h15 toujours sur le prix des chaînettes on est sur 1900 et TSF Gilles pour des 3 ans on peut aller sur qui voilà là il n'y a pas de recul parce que c'est la première course du jour sur la PSF exactement on va voir comment notre cher père écoute moi je la valeur la plus sûre je dirais que c'est le 7 à Amstelite Knight l'entraînement d'André Fahm voilà qui a du métier après c'est jamais bon signe qu'un Fahm n'ait pas encore gagné après 6 ou 7 courses maintenant il s'agit d'un handicap il n'y a pas je pense que ça devrait aller j'ai bien aimé la victoire du 14 Clash Royale l'autre jour elle monte de catégorie peut-être mais moi je m'en fous quand un cheval est en forme ben voilà et puis après j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de chevaux qui me j'ai pas de coup de cure vraiment numéro 5 Georges Enstar qui me semble prise à une valeur tout à fait correcte pour son premier handicap il s'est intercalé entre Mandoman et Thalise le jour de ses débuts donc à voir comment il est pour sa rentrée mais en termes de valeur pure il devrait avoir un quintet dans les jambes et c'est d'accord avec Gilles sur le numéro 14 Clash Royale qui est en super forme Georges Enstar fait une rentrée pas courte depuis le 16 mars après c'était une 6ème place à Black Pitcher Kalandagan et autres Traffailer Square voilà il était engagé aussi il était engagé dans le gros handicap du 17-18 août là 1900 mètres bon il va courir ça il court ça d'ailleurs mais pourquoi pas on en saura peut-être un peu plus avec Aurélien Lemaitre j'ai bien mis alors il a un mauvais numéro de corde mais j'ai bien mis les deux courses de Human Evolution le 12 à Longchamp c'était mon mauvais numéro de corde mais c'était des bons toujours en l'année 5 jamais gagnant jamais premier c'est ça j'ai bien mis alors c'est à court rapproché mais le 6 Benny Maru on a cru le quartier de Dieppe dernière fois pas si mal que ça l'autre jour sans doute pas beaucoup de marge au poids voilà mais je le garderai pour mettre un associé derrière pour être 3-4-5 en quelque sorte mais voilà pourquoi pas trop fan le 10 les deux libo même pourquoi pas oui oui tout à fait c'est un peu on a moins de certitude que la veille j'ai pas de recul sur le 9 Model Maker oui il arrive et voilà voilà pour se garder oui oui c'est pas là c'est à la première c'est le prix François Boutin Gilles on va parler de Duc toi j'imagine Lasse on est c'est la première oui oui tout à fait oui oui après c'est une course qui est assez ouverte mais enfin c'est vrai que l'as Hougteau a fait quand même grosse impression les deux fois bon s'il ne gagne pas il va être deuxième voilà mais après il y a un cheval comme Scandalot il a certainement beaucoup de qualité s'il y en a un qui peut battre Hougteau c'est bien le 2 Scandalot mais je pense que Hougteau va gagner pour travailler avec Christophe Red et pour les avoir vus le matin j'irais plutôt sur le numéro 5 Madero qui est un cheval avec beaucoup beaucoup de qualité et qui a beaucoup d'espoir placé en lui la deuxième c'est le prix Gonto on est un groupe 3 avec oui Gonto-Biron pardon c'est un groupe 3 avec une attraction de la journée c'est Alakim le 2 Gilles oui qui vient de faire une rentrée tout à fait correcte 2000 mètres d'Auville c'est un peu son truc ça devrait suffire à mon sens s'il veut avoir des prestations au niveau groupe par la suite il faut qu'il gagne le numéro 2 Alakim il est plus expressif que Gilles il a trouvé sa rentrée fantastique l'autre jour il a vraiment été respecté par Christophe Soumillon s'il est un tout petit peu monté sur cette course ça devrait suffire Fitts the Flame qui est un vrai cheval de 2004 donc le numéro 2 Alakim Fitts the Flame et Lucy Francis pour la deuxième place et puis Woodchuck et Sakaya pour la bataille pour la quatrième faut pas dire ça à l'avocat parce que l'avocat c'est vrai qu'elle va et elle va y être derrière moi non en fait oui oui je suis complètement d'accord et Lucy Francis retour des Etats-Unis l'autre jour c'est une troisième place c'était derrière Sakaya justement dans une liste d'achentilles on attend quand même des progrès mais j'avais bien accéléré sur la fin je suis plus 2-3-4 voilà alors là la troisième on en a parlé c'était le quintet la quatrième la quatrième c'est l'événement de la nuit c'est ce dimanche c'est le Jacques Lemarois comment tu le trouves ce Jacques Lemarois en termes de qualité en termes de part en temps pas trop fourni en termes de qualité il y a des vrais bons chevaux je pense par exemple au 3 Charine je sais pas comment on dit j'arrive jamais à dire Charine sur la démonstration faite à Scott dans les Queen Anne je le vois pas battu voilà c'est un vrai bon cheval après t'as t'as la pouliche de John et Teddy Gosden Inspiroc qui a gagné deux dernières éditions elle m'a l'air un peu moins saignante cette année mais bon après avec les femelles souvent elles arrivent bien à cette époque de l'année donc voilà et puis l'autre jour 2000 mètres sur l'épendant de la Scott dans les Prince of Wales c'était peut-être pas son truc elle sera mieux sur la ligne droite et puis c'est vrai que le cheval français le 7 Metropolitan c'était très bien quand même dans les Saint-James l'autre jour une troisième place derrière de vrais bons chevaux Rosa et Lyon voilà je serais plus Charin le 3 le 6 Inspirol et le 7 Metropolitan voilà tout comme Gilles les 3 mêmes Charin qui a démontré qu'il est devenu cette année un vrai 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 cheval de groupe 1 le 6 Inspirol que je rachète en grande confiance qui est pour moi une vraie pouliche de 16 qui n'aurait jamais dû être allongée sur 2000 et elle revient enfin sur son sport avec Ryan Morancel et notre français Metropolitan qui vient de bien se comporter à Scott donc voilà les 3 mêmes que Gilles vous n'avez pas parlé du 2 coups de voix oui parce que c'est le point d'interrogation on est allé en parler mais c'est un cheval en fait sa dernière ligne n'est peut-être pas incroyable mais la salle d'avant était quand même très bonne on avait Auckland qui après était deuxième de Charin oui oui il y avait Malchoum également qui a ensuite a fini devant 4ème d'accord et à noter que Christian Demureau va monter Big Rock pour la première fois oui Big Rock là moi je donne ma langue au chat enfin bon moi j'ai mon avis mais bon voilà je le garderai pas qu'est-ce qu'il fait ah il est à pied non pas encore non 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 il est pas il va pas être de Big Rock tu l'as joué comment en Z4 cette course là moi je ferai déjà je ferai Charin Inspiral et Metropolitan je les tournerai aux 3 premières places déjà après bah derrière je ferai déjà une fois le champ et puis après je reprendrai avec Udoa après il y a possibilité aussi de faire la CC du 2 du 3 du 6 et du 7 il y a possibilité de prendre Charin première deuxième place de prendre deux de base après ça dépend je verrai selon la mais je suis pas très à thème le 8 bon évidemment il a gagné les shares et c'est la clôture mais enfin il a gagné c'est un choix qui prend des courses à chaque fois qu'il court il a eu des combats on va dire il a eu des combats vraiment des gros combats à la lutte avec de très bons chevaux c'est un vrai bon cheval aussi il a noté aussi que le Haradet Tréant a acheté la future carte d'étalon du numéro 7 Metropolitan oui voilà et si vous voulez voir le frère il est dans les ronds de Stéphane Serulis tous les matins il est passé aux boîtes l'autre jour encore une fois un poney la cinquième c'est une listette sur 2000 mètres je crois qu'Isabelle Harpice la listette de la cinquième avec pourquoi l'étranger dans cette course là ah oui alors là c'est une course le Nourayev d'ailleurs Nourayev c'est un super cheval François Boutin la kazakh Nyerkos c'était c'était crac des cracs Nourayev voilà c'est une course très très ouverte très compliquée je dirais comme ça mais alors je me suis pas encore excusez-moi je me suis pas encore passé toutes les courses des anglais mais je serais plus le Chapel I Am le 4 Sun Sun Lover et je suis point d'interrogation pour le Godolphin Gosden qui est le le 3 Ombudsman et puis pourquoi pas le Wentz Bureau le 2 War Rooms qui a des œillères enfin je sais pas où le Simon Chris mais je ferais confiance aux anglais plus que Consoliders Gold j'aurais quand même un peu contre je jouerais contre les deux pouliches du bas ça c'est sûr et Wekato ça me semble un peu compliqué également là mais il faut que je me les repasse j'ai fait les deux courses du Godolphin c'était très bien on monte nos catégories on le fait on le fait facilement les deux fois c'est quand même très bien et Involvement le passage sur 2000 m la dernière fois c'était quand même bien à Newmarket donc pourquoi pas on cherche du Black Type je serais plus les étrangers dans cette course une course très difficile qui va revenir aux étrangers peut-être le 2 War Rooms qui a affronté des lots quand même beaucoup plus difficiles même s'il reste sur une neuvième et une lointaine place à Scott d'Arnold Calendagan à York l'autre jour c'était pas si mal le 16 mai le coup d'avant vraiment un lot de grande qualité donc le 2 War Rooms mais sans grande confiance non plus ah oui il y avait Economics je crois et les Ayer pour la première fois la 6ème c'est le prix les deux réalistes le prix Minerv Gilles on est à la rentrée du 3 Galarea est-ce qu'on va là-dessus on va sur autre chose bon moi j'ai jamais été un grand fan je crois qu'elle est quand même un peu meilleure enfin pas un peu meilleure elle est bien supérieure en terrain très souple alors après à elle de me faire mentir je serais plus aller le 9 Mosaïque parce qu'elle est régulière elle fait toutes ses courses et elle a montré qu'elle pouvait gagner une course de ce genre le 8 Vigatata parce que c'est la ligne de Mosaïque également le 9 et puis je reprendrai la Rouget qui était derrière et aussi Galarea mais enfin je suis plus 9 8 et puis Tzarovska le 5 pour une 3ème 4ème place le 7 aussi c'est pas la ligne le combat continu c'est pas la ligne de Mosaïque elle est en progrès elle est en constant progrès oui oui tout à fait mais c'est pas un peu en dessous pour toi un peu en dessous assez d'accord avec l'analyse de Gilles sur Galarea qui fait un vrai plus en terrain souple pas persuadé que ce soit la même pouliche sur mon terrain ma préférence allire au numéro 2 à la quai qui est elle pour le coup est une vraie pouliche de bon terrain et terrain dépendant l'autre jour à Vichy c'était très bien Mickaël l'a respecté pour sa course de semi-rentrée elle a fini en avançant et je pense que ça peut être le jour pour elle la kazakh de Njordan Bizakov en grande forme ils sont pas très en forme ah si ils sont en forme quand même mais voilà après il y a il y a des bestioles comme la Cihandra je sais jamais dans quel sens elles vont voilà et puis la Jessica Harrington maintenant elle a gagné un Meden en étant rallongée c'est quand même sauté deux marches mais je n'ai pas regardé ses courses j'avoue je l'avoue ah oui tout en bas la septième alors c'est la deuxième proche je ne me demande pas de handicap alors je sais que je vais devoir travailler cette course là Gilles parce que tu as un partenariat c'est Kowalski l'as oui l'autre jour il nous a franchement déçus enfin ça fait deux fois qu'il nous déçoit la première fois c'était soi-disant la distance donc voilà et l'autre jour Eddy nous a dit il n'a pas de boyaux et tout il faut reprendre à zéro il faut le monter derrière enfin bon je ne sais pas quoi dire je n'en sais rien il avait bien couru il avait bien couru avant son problème au genou sur la PSF de Deauville sur ce tracé là voilà il est en 32 et demi je ne pensais pas qu'il pouvait qu'il pouvait être en 32 et demi mais j'espère qu'il va bien se comporter il a un bonnet le matin il n'est pas en flotte le matin je ne sais pas s'il l'aura l'après-midi je ne sais pas Eddy l'autre jour était plus pour lui donner une bonne leçon en reprenant un peu tout à zéro en venant un peu sur les chevaux je ne sais pas comment il va être monté je n'en sais rien mais j'avoue avoir été déçu et je ne vais pas conseiller les parieurs je serais plus le 5 Thunder South qui a très bien couru dernièrement le 4 Rucustine et le 3 Noutkabé voilà mais bon j'espère une bonne surprise mais j'avoue que je suis je suis un peu dans le doute je me souviens d'ailleurs peut-être le 7 Naxos qui débute dans les handicaps en 31 de valeur jugé sur sa première course ça semble être tout à fait honnête la 8ème c'est la dernière sur 1500 mètres PSF un handicap de catégorie divisée pour des 4 ans et plus on va peut-être commencer avec toi Ange est-ce que tu as vu quelque chose c'est des chevaux assez difficiles à cerner c'est des chevaux en 29 et moins je passe mon tour pour ce coup je veux que Pink Valentine le dise ce cours en cours déjà tu l'avais joué elle a dû manger ce matin oui moi je serais plus le haut du tableau le 2 at 1 qui vient de bien gagner voilà à mon avis peut-être en état de confirmer last 3Dreams ça me ferait plaisir pour Richard Chotard qui reste aussi une bonne sortie et puis qu'est-ce qu'il m'avait parlé du 11 Falcon ça va être Thomas Guilman Thomas Guilman je ne sais pas si c'est une bonne oublie mais bon je vais juger sur ça l'avant-dernière course c'était bien c'est qui c'est un ton il ne monte pas pour Geisler il monte pour Nicolas Gilbert c'est bon signe l'avant-dernière course c'était bien la dernière course c'était pas bien après ces chevaux-là c'est bien encore une fois c'est quoi c'est PSF oui c'est PSF donc regardez les courses précédentes et la dernière la neuvième avec toi Gilles le haut du tableau je dirais le 2 Crack City l'As 1 plus 1 depuis qu'il a été rallongé c'est mieux et puis Freemix pourquoi pas le 4 mais enfin bon là c'est pareil c'est pas mes courses je suis pas non c'est pas des courses je les regarde ou pas mais bon c'est d'accord avec Gilles c'est des courses qu'on regarde plus tôt mais peut-être le 4 Freemix voilà sans grande conviction quand même voilà pour 2 villes dimanche on va parler comme mentionné le quintet de lundi à Carfontaine Gilles parce que c'est bien la course pour les 3 ans sur on a eu du mal à faire 2 épreuves puisqu'ils sont 25 en totalité alors dans cette épreuve-là j'avais noté c'est là où est-ce qu'elle est c'est la 7ème c'est la 7ème voilà c'est la 7ème donc elles sont 15 j'ai noté le 6 Rebilla entraînement de Francis Henri Graffard c'était bien l'autre jour je suis sûr que le 3 New Look il a préparé cette épreuve à mon avis ils ont préparé et puis et puis et puis je mettrai le 10 Chess que j'ai toujours bien aimé voilà j'ajouterai le 9 Fragmar City on va voir comment sera la piste de Clairefontaine quand même mais on a gagné l'autre jour en tirant dessus voilà on a gagné 12 c'est pour Mumu ça c'est pour Mumu qu'on salue voilà pour les pronoms de plan on va remercier merci à vous deux on va retrouver tout de suite Alexandre Descoupemans pour les pronoms du trop marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr bonjour Samy bonjour à tous les auditeurs de Radio Balance on va faire le papier comme tous les vendredis donc pour le trop pour ce week-end on va attaquer avec Sam Diang la première course c'est preuve intéressante réservée à la jeunesse le 8 Marshall de Ceylan un poulain bienné qui a vraiment fait belle impression pour ce début à Bréal il devrait pouvoir répéter sur le dur ça ne m'inquiète pas trop le 3 Marzipan j'ai bien aimé sa course au Sable de l'Aune il a mené les débats il a supporté tout le poids de la course il s'est incliné avec les honneurs à la fin le chrono était bon on part sur un jumelé caisse peut-être avant le coup dans la deuxième le 3 Louisiana du Derby la ligne de Grenier Bonne elle devançait un certain Lastman un poulain de Mathieu Mottier qui a fait sensation depuis pour la contrer on peut penser au numéro 2 Louvre de Daïdou qui s'est imposé avec de la marche pour sa rentrée à Sablé-sur-Sarthe ou encore le 4 un liné de Vendel qui ne sera pas toujours malheureuse enfin je l'espère dans la troisième course c'est le réclamé le 5 Doron qui retrouve le parcours et la catégorie de son dernier succès on a là Séditeur Laravel qui avait connu tous les malheurs du monde dans la course de référence quant à moi j'aurais le 7 un Duc du Lupin dans la course en dernier lieu il s'est retrouvé trop tôt devant un cheval qui préfère nettement coureur caché je pense qu'avec une bonne course il peut finir parmi les 3 premiers dans la quatrième course on a des chevaux d'un niveau très intéressant notamment le 7 Carmackoui qui est un vaincu en deux sorties à Anguin et également en étant plaqué devant et déféré derrière il peut poursuivre sur sa lancée pour la deuxième place j'hésite entre le 6 Kataki de Wallis à condition d'être sage qui lui arrive pas toujours et le 3 Katar qui a bien fini dans la course de référence également un cheval très intéressant et qui se plaît sur la piste d'Anguin la cinquième course une épreuve sous la selle le 3 King Game qui reste sur deux victoires il monte de catégorie mais les chronos étaient bons donc il peut pourquoi pas monter de catégorie pour l'occasion il faudra battre quand même le 6 Damizella qui était deuxième d'un meilleur lot en dernier lieu sur ce tracé et on a lui de Kouvola qui vient de prouver sa forme au 3 Atelet et qui a déjà fait ses preuves dans la spécialité dans la 6ème le 6 Demetrio n'a pas démérité en dernier lieu sur cette piste il a voyagé en dehors de Derby Kronos je pense que c'est sa course sa condition qu'il ait bien récupéré de ses efforts dans la 7ème course le 4 Love Me Do c'est un cheval que j'adore c'est un cheval de classe un poulain de classe il a couru deux fois en gain un coup premier un coup deuxième il reste ferré lui il ne sera pas plaqué comme certains de l'épreuve mais je pense qu'il y a encore une marge intéressante à battre le 9 leader de Wood qui reste sur un bon succès sur cette piste l'engagement est bon il peut tout à fait poursuivre également sur sa lancée dans la 8ème le 4 Marion Foutibon elle a joué de malchance lors de sa dernière sortie au Sulky ici même elle a terminé deuxième pour sa seule sortie au tronc monté ça sent plutôt bon avant le coup samedi nous aurons également une autre réunion sur les programmes d'Argentan une réunion placée sous le signe de la vitesse dans la première le numéro 8 Do What You Do Well c'est pas facile à dire pour ceux qui commentent mais il n'a qu'à répéter sa deuxième place à Laval derrière Impala de Val pour jouer la gagne dans cette épreuve dans la deuxième course le 4 Jackass va tenter d'ajouter une nouvelle victoire à son palmarès reprenez le 6 derrière James Madry qui est encore en lice pour un bon classement en gain quand il s'est enlevé à la fin et ensuite on a le 7 Jetpack qui a fait un truc dans un récent événement c'était sur les ponts de Kabour où il a perdu pas mal de terrain avant de réaliser un joli retour la troisième course ce sera le temps fort de cette réunion le Crétarium de vitesse d'Argentan le 3 O'Neill qui sera évidemment le grand favori le mile c'est vraiment son sport de prédilection il peut rééditer son succès acquis dans le prix de Washington derrière j'aime bien son compagnon d'écurie le 2 Just Gigolo il est parti au galop la dernière fois avant de bien finir il a hérité d'un bon numéro dans la voiture la vitesse il connait également j'en fais un bon point d'appui pour terminer sur le podium le 6 en pierre mais DSM il n'a pas eu la bonne course la dernière fois après c'était plus légèrement que c'était mais dans un lot comme ça elle doit être rachetée en tout cas pour les places dans la quatrième course le 4 Isia Duchenne qui marche sur l'eau actuellement il va falloir battre la coalition étrangère notamment le 11 l'Audi de Leila dont les débuts en France étaient plutôt bons attention numéro 12 Oblivion sur cette distance il pourrait faire un truc à Belcott la cinquième course c'est trop compliqué j'ai décidé de la passer la sixième j'aime bien le 6 Kéru de Lou qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois avec un entraînement toujours redoutable j'aime beaucoup le 7 un Clark depuis déjà un moment il a gagné avec de la marge de la capelle et le 8 un Kelona qui n'a pas été gâté avec son numéro en dehors derrière la voiture dans la septième course le numéro 3 Jazzman Idef qui s'entend bien avec son apprenti il revient au mieux au bon moment je pense que sous la scène il est un peu en retard de gain donc attention à lui dans la huitième dans les poulains j'aime bien le 4 Lobster du BD que je suis depuis sa qualification un poulain qui a vraiment un moteur intéressant il est bien placé dans cette épreuve donc je pense que c'est un peu sa course le 10 Libertango il s'est promené pour sa rentrée sur les programmes de la Fertividam maintenant c'est la deuxième course et les conditions changent puisqu'il s'élance en deuxième ligne dimanche on continue les courses sur les Pondambdang on attaque la première il n'est pas réservé aux amateurs je présente le 8 Arfan des Granges pour mon écurie à des trottings c'est une bonne course pour lui le cheval est en forme seule problématique c'est ce numéro en dehors donc je dirais plus pour les places je crains tout simplement le 5 Igor Viking qui redescend de catégorie c'est une belle course pour lui le 2 Iquito Planchette qui vient de gagner sur cette piste d'Anga on a le 6 Hilton Youwole qui fait toutes ses courses avec son amateur dans la deuxième j'ai toujours bien aimé le 10 K to the Highway qui a deux courses de rentrée dans les jambes elle est déférée des 4 pieds pour la première fois elle peut tout à fait rattraper le temps perdu il faudra battre le 3 Katie Winner dans la troisième le 14 Kisswood s'est promené en dernier lieu sur les programmes de mêlée du Maine en étant déféré des 4 pieds c'était également le cas pour ce numéro 15 Kendall en étant déféré des 4 pieds la dernière fois derrière vous pouvez garder l'11 Kong Dolo le 13 quel autre bon vide et l'As quelle prestance la quatrième course Liner de Skyner dans le numéro 9 il a fait sensation d'emblée sous la ferrure de Marius Coignard on sent qu'il y a un peu de marge un poulet intéressant qui est dur il peut encore monter de catégorie et signer ici une nouvelle victoire le 4 Lariano qui représente le redoutable tandem Alex Sabrévar et Etienne Dubois un tandem qui fait feu de tout bois justement et on a le 7 Loving Star qui sera plaqué pour la première fois qui peut profiter de la moindre défaillance d'un de nos préférés la cinquième course difficile de les voir clair dans cette course sous la selle je préfère m'abstenir plutôt que de vous induire en erreur dans la 6ème le 11 Lumiziana et le 4 la Diva Suprême c'est tout simplement la ligne de la dernière fois je ne vois pas pourquoi ça ne le répéterait pas dans la 7ème course je vous conseille de racheter donc Dada Delronco qui était malheureuse en dernier lieu c'est une course où elle redescend un peu de catégorie malgré sa position en seconde ligne je pense que ça peut le faire abattre le 2G qui profitera de sa forme et on termine avec notre rendez-vous phare sur l'hippodrome d'Anguin ce dimanche c'est le prix de Londres c'est le prix de Cornulier sur cet hippodrome le 6-9 du Choquel qui est vraiment en pleine explosion je dirais depuis déjà pas mal de temps et qui peut mener la vie dure à ses aînés le 9-1 il était 2ème de cette course l'an dernier il va falloir compter avec lui le 5 Graal du Trésor qui manquait peut-être d'un parcours en dernier lieu au Sulky il a été préparé pour ça il peut pourquoi pas prendre les commandes de l'épreuve et aller loin mais ce sera dur d'aller chercher ce numéro 6 In Love du Choquel au niveau des partants à venir de mon côté qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner samedi on a dit du Lupin pour prendre une place à fin des grands dimanche également on peut prendre une place parmi les prochaines bonnes cartouches peut-être que la plus dangereuse ce sera Fissimer samedi prochain sur l'Hippodrome de Cagne et bien écoutez moi je vous dis déjà à très bientôt la semaine prochaine et faites évidemment de bons jeux à très bientôt ciao c'était l'émission Radio Balance transformer les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr